Générique 8h36, Hervé Mariton est notre invité, bonjour. Bonjour. Député UMP de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP, mais aussi vice-président du groupe d'amitié France-Russie à l'Assemblée Nationale. Je ne me trompe pas, Hervé Mariton. Nous allons parler de l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre, même si personne n'ose employer ce mot. La Russie et l'Ukraine sont en guerre, puisque des soldats ukrainiens et russes se font face à face sur le terrain. Les rythmes scolaires, Hervé Mariton, à créer votre ville dans la Drôme, est-ce que la réforme est en place ? Les choses se passent bien à créer, parce que nous l'avons fait volontairement il y a plus de 15 ans. Le gouvernement de droite de l'époque, Guy Dru, avait lancé une expérimentation. Cette expérimentation était sur la base du volontariat. Elle était bien financée. Nous avons eu le temps de mettre en œuvre une ingénierie, je crois, très heureuse, qui fait que l'aménagement des rythmes scolaires à créer, mais nous sommes une exception en France, n'a pas posé de difficultés. Et donc 4 jours et demi d'école à créer ? 4 jours et demi, 5 matinées d'école à créer, avec des activités périscolaires très bien menées. Mais je vous le dis, depuis 15 ans, donc moi je ne donne de leçons à personne là-dessus, ou plus exactement, je dis au gouvernement qu'avoir voulu rendre les choses obligatoires, l'avoir fait à marche forcée, avoir été si désagréable à l'égard des élus locaux, mais aussi des enseignants, des responsables associatifs, ne pas avoir assuré le financement, tout ça était la meilleure manière d'abîmer ce qui aurait pu être une bonne idée. Mais est-ce que vous comprenez que des maires enlèvent les poignées des portes des écoles pour que les écoles ne puissent pas être ouvertes le mercredi matin, ou cadenas avec des chaînes, des cadenas, l'entrée des écoles, franchement ? Ça ne nous a pas échappé, ça n'est pas mon style, simplement. Non mais vous comprenez ça ? Non mais ça n'est pas mon style. Je dis simplement deux choses. Un, n'oublions pas ce qui est l'essentiel de l'école, les savoirs fondamentaux, le socle fondamental. Et à créer, comme nous avons fait les choses paisiblement, comme nous avons bien développé certaines activités dans le cadre du périscolaire, cela permet d'autant aux maîtres de se concentrer sur l'essentiel de leur mission d'éducation, lire, écrire, compter, il y a tant à faire là-dessus. Le gouvernement a tout mélangé. Et donc il a abîmé le fond, la forme. C'est terrible quand de bonnes questions, on apporte de si mauvaises réponses. — Mais quelle bonne réponse avez-vous apportée depuis des années et des années concernant l'école ? — Mais la bonne réponse, je crois... — Vous, les gouvernements de droite et de gauche réunis, Hervé Mariton... — Alors, Jean-Jacques Bourdin, je dois d'abord dire excuse aux crétois, car aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, je manque la rentrée. Et c'est vraiment... — C'est grave, c'est à cause de nous. — Seul vous pouviez arriver à ça. — Bon, d'accord. — Je veux simplement dire que lorsque l'on fait les choses avec respect, lorsque l'on fait les choses avec méthode, lorsque l'on fait les choses avec rigueur, on y arrive, ce qu'on est arrivé à faire, à créer... Je dis aussi, il y a un an, pour l'UMP, je faisais un sonde de propositions dans le domaine de l'éducation. — Mais oui, je me souviens. — Il y a des sujets auxquels personne ne s'adresse. Premier élément, l'orientation. L'orientation. Je le vis moi-même. Nous avons quatre enfants. Le sujet de l'orientation, si mal préparé au collège, au lycée, voilà un domaine où les efforts menés, les moyens mis en œuvre. Je ne passe pas mon temps à réclamer des moyens. Mais s'il y a un domaine de l'éducation où il en faut, c'est celui de l'orientation. Voilà un sujet dont personne ne parle, par exemple. — Bien. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on parle beaucoup trop de Najat Vallaud-Belkacem ? On en parle beaucoup plus que de la rentrée et de l'école, aujourd'hui. Vous, l'UMP, l'opposition, non ? On a personnalisé tout ça parce que nous avons une nouvelle ministre de l'Éducation nationale à qui vous trouvez tous les défauts. Je ne veux pas la défendre. — Elle en a beaucoup. — Ah ! — Elle en a beaucoup. — Elle en a beaucoup. — Au reste, nous verrons. Je ne veux pas accabler avant d'avoir analysé. — Mais on parle du ministre, on ne parle pas de la rentrée scolaire, ni des enfants, ni des enseignants. — Vous m'interrogez, je vous réponds pour la rentrée scolaire. Je vous réponds pour les enfants. L'importance pour nous de construire cet avenir pour nos enfants. Je la demande beaucoup de résolution à l'école aussi. Ce n'est pas affaire d'augmentation de poste. C'est affaire d'une vision claire sur l'orientation. Je suis pour la fin du collège unique. Un certain nombre de mesures. Le développement de l'apprentissage, évidemment. Mme Vallaud-Belkacem, écoutez, on verra. La réalité, c'est ce que j'ai dit moi-même, c'est que Mme Vallaud-Belkacem, sur les questions d'éducation, qui ne sont pas particulièrement sa spécialité, mais on la connaissait jusqu'à présent par les positions qu'elle avait prises sur l'idéologie du genre, les ABCD de l'égalité. Et vous savez très bien que de nombreux Français que je soutiens et qui me soutiennent sont inquiets de quoi se répandent. Vous pensez franchement qu'elle prône l'idéologie du genre à l'école ? La réponse est oui et elle l'assume elle-même. Prenez sa déclaration dans le temps. Prenez ce qui a été poussé par Mme Vallaud-Belkacem sur les ABCD de l'égalité. Mais c'est fini, les ABCD de l'égalité, je voulais vous le rappeler. Oui, mais c'est l'hommage du vice à la vertu, si je peux me permettre. Si elle a arrêté les ABCD, ou plus exactement, si le ministère de l'éducation nationale, M. Benoît Hamon a arrêté les ABCD de l'égalité lancées par Mme Vallaud-Belkacem, c'est bien qu'il y avait un problème. Alors comment apprendre à l'école l'égalité entre filles et garçons ? Mais en expliquant qu'il y a égalité... Comment, que diriez-vous ? Vous êtes, imaginez, Hermé Mariton, vous êtes enseignant. Oui, aujourd'hui je suis député candidat à la présidence de l'UMP. Mais j'imagine, vous êtes enseignant, vous avez des filles et des garçons face à vous, dans une même classe. Oui ! Une classe mixte. Comment apprenez-vous à ces filles et ces garçons, à se respecter les autres ? Mais écoutez, nous avons une fille qui a fait un bac scientifique, nous avons des fils, l'aîné a fait un bac littéraire hier, j'ai reçu les mentions très bien à créer, j'ai encouragé les filles que je félicitais à poursuivre des études scientifiques lorsque c'était le cas, et qu'elles faisaient des prépas pour devenir ingénieure. C'est aussi cela, c'est dans la vie quotidienne, s'il vous plaît, en France, de l'attention au quotidien, du pragmatisme, des résultats plus que de l'idéologie. Et le problème de Mme Vallaud-Belkacem, c'est sans doute qu'elle a voulu aborder les questions d'éducation sans être ministre de l'éducation à l'époque, qu'elle a mis en avant l'idéologie du genre, qu'elle a mis en avant la baisse de l'égalité, et pour forcer le trait, elle a eu recours à beaucoup d'idéologies. En France, si on avait moins d'idéologies et plus de résultats, on se porterait mieux. Mais il faut apprendre à l'école l'égalité entre les filles et les garçons ? Mais il faut vivre l'égalité. Il faut dire, il faut proclamer l'égalité. Mais comment, concrètement ? Mais concrètement, en disant... Que diriez-vous ? Mais je viens de vous le dire, en disant à une fille qu'elle a évidemment... Ah, je ne sais pas, moi, 7, 8, 9 ans, une petite fille de 7, 8, 9 ans. Vous lui diriez quoi ? Il y a une amie militante qui me ramène l'autre jour d'une très belle réunion qu'on a faite dans les Yvelines avec le député maire Pierre Morange, et elle me disait qu'on avait engueulé sa fille à l'école parce qu'elle portait des vêtements roses. Écoutez, si elle a envie de mettre du rose, cette petite fille, elle a le droit... Non mais, je suis désolé, Jean-Jacques Bourdin, c'est ce genre d'ânerie qu'il ne faut pas laisser passer. Une petite fille a aussi le droit de jouer avec un poupon, une petite fille a aussi le droit de jouer au ballon, et une petite fille a aussi le droit de porter du rose, si ça lui plaît. Et en même temps, mon devoir, en tant qu'élu, en tant que père de famille, le devoir de l'enseignant, c'est de dire à cette petite fille « Tu as tout le champ du monde devant toi, exprime ta liberté, exprime tes talents, saisis ta chance. Si tu veux devenir infirmière, sois infirmière, si tu veux devenir ingénieur, si tu veux devenir conducteur de travaux dans le bâtiment, sois conducteur de travaux. » Oui, mais la parité n'avance pas beaucoup. Notamment à l'UMP, dites-moi, pas terrible. Oui, mais... Alors vous qui êtes candidat à la présidence de l'UMP, c'est vrai que vous payez beaucoup d'amendes. Ce parti qui n'a pas d'argent paie beaucoup d'amendes parce que la parité n'est pas instaurée. Oui, d'ailleurs, ça va se régler sans faire de grandes déclarations aux prochaines législatives, parce que comme on a moins de sortants, pour dire les choses pas de manière la plus élégante, mais ça sera évidemment beaucoup plus naturel, beaucoup plus aisé, moins polémique, d'investir un plus grand nombre de femmes, et donc très naturellement et heureusement, l'équilibre sera rétabli. Je suis favorable à la représentation en politique des femmes, des hommes. L'autre jour, à Chambourcy, il y avait Pierre Morange, il y avait Véry Pécresse. Véry Pécresse est candidate au régional en Ile-de-France. C'est une candidate remarquable. Vous irez manifester le 5 octobre avec la manif pour vous ? Bien sûr, j'irai manifester mon engagement pour la famille. J'irai dire, Jean-Jacques Bourdin, mon engagement pour la famille. Je crains quoi ? Vous relancez quoi ? Jean-Jacques, je crains ce que les contribuables... Le mesure en ce moment, c'est que l'impôt sur le revenu des classes moyennes explose. Il explose, parce que plusieurs années d'affilée, le gouvernement a massacré le quotient familial. Pas PMA, pas GPA, non. C'est un ensemble, c'est ma conviction pour la famille. Et ma conviction, elle n'est pas conviction Kleenex. Quand j'entends des responsables à droite dire qu'ils oublieraient ces sujets, eh bien je dis mon désaccord. C'est d'ailleurs un de mes sujets de désaccord, je l'assume, avec Bruno Le Maire dans cette campagne pour la présidence de l'UMP. Bruno Le Maire, lors de la loi Taubira sur le mariage pour tous, il s'est abstenu. Moi j'ai été à la tête du combat. On a d'autres différences. Il est contre le droit du sang, alors que je propose le droit du sang. Là il y a une différence, c'est d'ailleurs aussi une différence avec Nicolas Sarkozy. Je vais y revenir. Si on veut maintenir la nationalité en France, l'identité de notre pays, je dis qu'il faut le droit du sang. D'autres, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, sont contre le droit du sang. Ils ont le droit, mais c'est un élément de notre débat. Alors Nicolas Sarkozy, vous allez le rencontrer je crois. Oui. Quand ? Je le rencontre jeudi. Jeudi, à son initiative ? Non, c'est moi, parce que, voyez-vous... Qu'est-ce que vous allez lui dire jeudi ? D'abord j'y vais parce que je suis un garçon poli, je suis candidat à la présidence de l'UMP, pourtant je n'ai pas la tête qui enfle, donc je vais voir une personnalité éminente de ma famille politique. Il a été président de la République, c'est une forme de courtoisie. C'est pas mal un peu plus de courtoisie en politique. C'est une forme de courtoisie d'aller le voir. Et nous discuterons. Et je lui dirai Nicolas Sarkozy, si tu es candidat à la présidence de l'UMP, mon avis, c'est que ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable parce que l'enjeu premier, c'est pas la reconquête de l'Elysée. Ça sera important la reconquête de l'Elysée. C'est une tragédie François Hollande, il faut à un moment sortir de cette tragédie. Il y a plusieurs candidats possibles à l'UMP. Et évidemment, Nicolas Sarkozy est une des personnalités éminentes de notre mouvement, qui peut avoir envie d'être de nouveau président de la République. La primaire en décidera. Mais avant, nous avons besoin de reconstruire l'UMP. C'est une mission humble, c'est une mission technique, c'est d'une certaine manière une mission d'ingénieur. C'est celle à laquelle je me propose. Et si l'on veut reconstruire, redresser l'UMP, il ne faut pas mélanger la présidence de l'UMP et les primaires. Vous allez lui dire que tu as tort. Je lui dirai, ça n'est pas raisonnable. Je lui dirai, Nicolas Sarkozy, moi je pense que je peux redresser l'UMP parce que je prends un engagement. Je suis d'ailleurs le seul des candidats dont on parle aujourd'hui à prendre cet engagement clairement. Président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Or vous savez, je parcours les fédérations. Je rencontre des militants qui sont inquiets, angoissés, en même temps passionnés, qui attendent quelque chose. Ces militants veulent qu'on redresse l'UMP. Mais Nicolas Sarkozy devra se soumettre aux primaires ? Bien sûr, c'est notre règle. C'est dans les statuts. J'entends aussi des gens qui disent les statuts, on s'en fout. J'ai entendu des parlementaires dire les statuts, on s'en fout, on est là pour faire de la politique. Si on continue à dire les statuts, on s'en fout, on est là pour faire de la politique, alors on retombera dans les tourments dans lesquels nous sommes. La vie politique n'est pas le seul domaine de la vie. On doit se donner des règles. Je me mets dans la peau du président de l'UMP que je souhaite être, alors je dois maintenir une parfaite neutralité entre les candidats. Je serai au service. Vous avez compris, je ne répondrai pas à cette question. Par ordre alphabétique, Villon-Juppé-Sarkozy, vous ne répondez pas. Vous avez très bien torturé Jean-Jacques, je ne répondrai pas. Non, je ne torture pas, moi je vous pose la question. Moi, pour les singes, redressez l'UMP. Parce qu'il y a tant de gens qui nous disent, vous ne serez crédible pour redresser le pays que lorsque vous aurez démontré que vous savez redresser l'UMP. Et ensuite, sur une UMP efficace, redressez, en faire la piste d'envol qui permette aux sympathisants, aux militants de choisir le meilleur pour les présidentielles, avec le plus de chances de gagner, le meilleur projet, et pour une fois, ce qui n'est pas le moindre des objectifs, réussir l'alternance. Alors, vous appelez Nicolas Sarkozy un examen de conscience. Oui, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Examen de conscience, c'est sérieux, c'est grave. C'est ce que chacun d'entre nous doit faire. Je suis sûr que le matin et le soir, vous le faites, et moi-même je le fais. Donc il n'y a aucune malice. Il n'y a aucune malice dans cette formule. Mais conscience, quel examen de conscience ? Sur quoi ? Sur quel sujet ? Et je m'en fais. Est-ce que je peux faire mieux ? Vous me donnez des leçons, quoi. Absolument pas. Qui suis-je pour donner des leçons ? Justement, je vous dis que dans le quinquennat précédent, il y a eu de bonnes choses, il y en a eu de moins bonnes, et que si on a été battu en 2012, il y a tout de même une cause à cela. Vous savez, j'ai organisé en tant que responsable du projet de l'UMP 13 conventions. 12, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, qui, je crois, ont permis de faire des propositions. Qui les a organisées ? Elles n'étaient pas chères, et c'était des vraies conventions. Vous auriez dû venir plus souvent, vous auriez mieux. Dans les moments les plus généreux, on offrait le café. Mais pas plus, rassurez-vous. Mais on a fait des propositions. Il y en a une qui a bien marché, c'est celle sur l'évaluation, le bilan, parce que certains orateurs ont voulu dire « tout était parfait ». Eh bien non, ce n'était pas parfait. Et en même temps, moi, je suis capable de dire à Nicolas Sarkozy, les yeux dans les yeux, ce qui va, ce qui ne va pas. Je n'ai pas été son ministre, je n'ai pas été son ministre, ça me laisse beaucoup de liberté. Je n'ai jamais été courtisan, je ne l'ai jamais insulté non plus. C'est peut-être la bonne relation qu'il faut alors avoir avec Nicolas Sarkozy. – Imaginons l'avenir politique immédiat, enfin immédiat assez proche, une dissolution à l'Assemblée nationale, une majorité de droite, il faut gouverner ou pas ? – Refuser la cohabitation ou l'accepter ? – L'intérêt de la France alors est que François Hollande s'en aille. Et ce que je propose, moi, c'est qu'aux élections législatives qui viendraient après la dissolution, la dissolution, on ne la réclame pas, on ne la refuse pas, le président de la République décide. – Mais que nous mettions dans le débat de la campagne de la dissolution le départ du président de la République et que nous disions clairement aux Français ce qu'est notre projet, un projet vigoureux, un projet réaliste, un projet opérationnel. – Et lorsqu'on vote pour des députés, on ne vote pas pour une présidentielle. – On a le droit de poser la question telle qu'on l'entend. – Et si le président de la République ne part pas, vous cohabitez ou pas ? – Jean-Jacques, il faut être franc avec les Français, les Français veulent savoir où on va. Moi, je propose qu'on ait des législatives, s'il y en a, dans lesquelles on dise notre projet, un projet vigoureux, je vous ai parlé du droit du sang, je vous ai parlé de la famille, on peut évoquer d'autres questions importantes dans le domaine économique aussi, parce qu'on ne peut pas continuer avec toutes ces contraintes sur les entreprises, et qu'on mette aussi la question du départ du président de la République à l'élection. – Oui, mais s'il ne part pas, vous cohabitez ou pas ? – Je souhaite qu'il reste à François Hollande un peu de dignité, je vous réponds, que je pense qu'alors la responsabilité de François Hollande, c'est de s'en aller. – Oui, mais vous ne me répondez pas s'il ne s'en va pas. – Parce que ce n'est pas vous qui allez le forcer à s'en aller, Hervé Mariton. Il ne s'en va pas. Est-ce que vous cohabitez, vous acceptez de gouverner avec lui ? – Si François Hollande n'entend pas le peuple, c'est alors que notre démocratie est dans un état bien pire que je pense. – Quoi ? – Nous reposons la question. – Vous descendez dans la rue ? – Non, nous reposons la question. – Comment vous reposez la question ? – Il y a une majorité, enfin les institutions, vous êtes un défenseur des institutions de la 5ème République, Jean-Jacques Boutin, vous êtes un révolutionnaire avéré. – Je ne suis pas un révolutionnaire, même si j'ai envie de faire bouger mon pays. Nous disons aux Français, il faut que le président de la République s'en a. – Non mais je suis d'accord, j'ai compris, Hervé Mariton, mais s'il ne part pas majorité de droite élue, vous gouvernez ou pas avec lui ? – S'il ne part pas, je pense que ça engage un blocage institutionnel. – Ah bon ? Vous ne voulez pas gouverner ? – Je préfère Jean-Jacques Boutin. Je ne sais pas quelle peut être exactement la sorte de cette situation. – C'est terrible ce que vous dites. Vous ne voulez pas gouverner ? – Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il vaut mieux, il vaut mieux, à un moment un peu rude, pendant 15 jours, où les choses se mettent en place, et à ce moment-là, allons au bout du bout de votre question. Je ne l'esquive pas. Soit à un moment, François Hollande finit par comprendre ce qu'a été réellement la volonté du peuple. Soit il accepte de rester simplement pour inaugurer les crises en thème, et ça à la limite on peut l'admettre. Mais ce que je veux, c'est qu'on ait soit un président de la République qui tienne compte immédiatement de ce qu'a été la volonté des Français, soit qu'on ait cette période un peu dure d'une quinzaine de jours qui permette de mettre les choses noir sur blanc pour dire ce que nous voulons faire pour redresser le pays. Je ne veux pas que la France vive dans l'ambiguïté. Pas d'ambiguïté dans notre projet. Vous savez, si on veut un projet fort, utile, c'est aussi le sens de ma connexion à la présence de l'UMP. C'est un projet qui ne soit tenté ni par les extrêmes, ni par l'ambiguïté. Et la situation politique que vous décrivez, elle-même, doit être hors toute ambiguïté. Vous êtes l'homme de la semaine, vous rencontrez Nicolas Sarkozy jeudi, et Sergei Lavrov demain, le ministre russe des Affaires étrangères. D'abord, première question, est-ce que la France doit honorer son contrat en livrant à la Russie les navires de guerre Mistral, et ce, en pleine guerre ukrainienne ? Oui, parce que ces navires, d'abord, demain, ne sont pas de nature à avoir de conséquences opérationnelles sur la situation en Ukraine, et deux, parce que nous devons absolument maintenir un lien avec la Russie. Je connais très bien la Russie, j'y ai depuis l'âge de 13 ans, chaque année, souvent. J'ai toujours été très exigeant à l'égard des autorités politiques russes. Vous savez, quand j'avais 13 ans, je lançais des bombes à eau dans les rues, contre la milice dans les Pays-Baltes, avec des amis qui éditaient Solzhenitsyn en Paris. À Paris, c'était l'époque de la publication de l'archipel du Goulag en russe. Simplement, ce que je veux dire, c'est que notre erreur fondamentale, en France, en Europe, c'est d'avoir oublié que la Russie est en Europe, pas dans l'Union Européenne. L'Union Européenne, ça doit être le club technique qu'elle est, et qu'il faut rendre plus efficace. Nous aurions dû intégrer plus facilement, créer plus de liens avec la Russie. L'Union Européenne, non, c'est un club de riches, et il vaudrait mieux qu'il soit plus riche. Il ne faut pas y mettre la Russie. En tout cas, la Russie est en Europe. C'est un enjeu de civilisation. Quand j'entends parfois des patrons, des hommes politiques, fascinés par la Chine, qui m'expliquent que l'Europe, c'est une parenthèse du XXe siècle, du XIXe, et que l'Europe, au XXIe siècle, ça compte plus, que la seule chose qui compte, c'est la Chine, je ne me résigne pas à cela. Quand je vois comment l'Europe ne compte pas dans ce qui se passe au Moyen-Orient, quand je vois comment la France est parfois tentée, au nom de sa politique arabe, d'être neutre dans ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est aussi là une petite critique que je fais à certains concurrents à l'UMP. Je me dis qu'on a un enjeu de civilisation majeure, qui est d'affirmer la civilisation européenne, et ça passe alors par une relation beaucoup plus dense, beaucoup plus féconde, avec la Russie et avec l'Ukraine. La situation aujourd'hui, c'est la guerre, avec des soldats russes qui font face à des soldats ukrainiens sur place. Vladimir Poutine veut voir naître un statut étatique pour la zone séparatiste du sud-est de l'Ukraine. Il a raison ? Mais je dirais au ministre Lavrov demain qu'il a tort, que la présence de militaires russes est inacceptable, que l'on ne peut pas imaginer que la région de Donetsk soit séparée de l'Ukraine. Et en même temps, comme par exemple, Enkara Dorkos le dit très bien dans le Figaro ce matin, l'avenir de l'Ukraine est évidemment un avenir fédéral, parce que vous connaissez la région aussi bien que moi. Entre l'ouest de l'Ukraine, autour de Lvov, et l'est de l'Ukraine, Kharkov, la région du Donetsk, il y a des différences considérables de langues, de cultures, d'histoires. Mais dans l'un et l'autre cas, ne l'oublions pas, nous sommes en Europe, et moi je veux que l'Europe demain ça compte encore, parce que c'est important pour l'avenir de mes enfants. Mais quand vous voyez l'OTAN qui dit nous allons avancer des troupes presque aux frontières de la Russie, est-ce que l'OTAN n'est pas pompier pyromane dans cette affaire ? Je pense que l'Europe ne doit pas mettre de l'huile sur le feu, je pense que l'OTAN ne doit pas mettre... Que nous avons réintégré sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et ceci avait été sur le plan opérationnel largement préparé par Jacques Chirac. Je dis simplement que l'OTAN n'a pas vocation à mettre d'huile sur le feu, que l'OTAN comme l'Europe doit à la fois dire à Poutine ce que vous faites aujourd'hui sur le terrain, ça n'est pas bien, mais construisons de cette crise, demain il faut toujours essayer de tirer un bien, de cette crise, construisons un partenariat avec la Russie et l'Ukraine, c'est un enjeu de civilisation réellement. Et quand je parle d'un projet fort à la présidence de l'UMP, c'est aussi un projet qui comporte cette dimension de civilisation. Vous savez, à l'UMP, je veux être opérationnel, le redressement de l'UMP, je veux être aussi quelqu'un qui soit tout entier dédié à cette mission. Président de l'UMP, pas candidat aux primaires, c'est la seule manière de s'en sortir. Sinon jamais on réglera nos affaires de compte, ou d'organisation interne, de domination, toute la mécanique de l'UMP. Je veux aussi dire qu'à l'UMP, nous ne gagnerons face à la gauche, face au Front National, que sur un projet fort. Quand on est fort, quand on est clair, sans ambiguïté, les gens acceptent eux-mêmes de ne pas être d'accord sur tout. Mais au moins, ils savent où on les mène. Il y a là une question de dignité. Il faut remettre de la dignité à l'UMP, remettre de la dignité en politique. C'est comme ça que les Français pourront nous croire. Bien, Hervé Mariton, merci. Vous avez bien fait de venir, finalement. Les habitants de Cré comprendront. Bon, enfin bon. 8h57, merci. 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 Merci.